... Cela faisait deux ans que les sportifs l'attendaient. Après l'annulation des deux dernières éditions pour raison de sécurité, la foulée surénoise était de retour dimanche 25 mars sur la terrasse du Fêcheret. Mais à la différence des éditions précédentes qui avaient lieu dans le centre-ville, les coureurs circulaient cette année autour de la forteresse du Mont-Valérien. Le tracé alterné, chemin de randonnée et bitume dans un décor verdoyant et historique avec en sprint final la terrasse du Fêcheret et sa vue panoramique. Après une première épreuve de 5 km pour les moins entraînés, la course principale de 10 km a été menée de bout en bout par l'athlète kenyan Charles Hogari qui a effectué ses deux tours du Mont-Valérien en 31 minutes et 48 secondes. novices ou experts, les coureurs ont tous apprécié le nouveau parcours malgré les difficultés dues au dénivelé. Ça monte beaucoup, c'est pas facile, j'ai quand même gagné mais c'est très dur. Très agréable aussi parce que vous avez énormément de relance, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est la première et on fera l'an prochain. L'organisateur nous avait menti, il m'avait parlé d'un faux plat mais il y a une belle cote quand même. Le passage des douves là c'est exceptionnel quand même. Parce qu'on n'a pas le droit d'y aller normalement donc on était content de le traverser et ensemble en plus. Après l'annulation du départ prévu en septembre 2017 sur l'ancien parcours impossible à sécuriser, le nouveau tracé a été conçu en étroite collaboration entre le service des sports de la ville, la police nationale et la police municipale. Ça nécessite quand même plus de 60 personnes sur le parcours avec la police, la Croix-Rouge et les signaleurs municipaux qui font un travail colossal en amont déjà et bien sûr pendant la course pour pouvoir sécuriser un maximum les coureurs. Près de 600 coureurs et coureuses de tous âges ont participé à la foulée surénoise 2018 dont le but est aussi de faire la promotion du don d'organes en partenariat avec l'hôpital Foch. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition toujours sur les portes du Mont-Valérien.